L'essai et la revue du jour, Jacques Munier, l'essai du jour, le petit chaperon rouge dans la tradition orale, c'est d'Yvonne Verdier et c'est publié chez Alia. Oui, on le sait Marc, les contes voyagent dans le temps et à travers l'espace et au cours de ces déplacements, ils se lestent de motifs propres aux cultures traversées, ce qui en fait, pour qui sait les lire aujourd'hui, de chatoyants recueils de traditions populaires le plus souvent oubliées. Cette lecture ethnographique, Yvonne Verdier l'a pratique ici à propos de différentes versions du petit chaperon rouge. Disparue accidentellement en 1989, l'ethnologue de la France rurale connaissait bien les cultures de nos campagnes, comme le montre la belle enquête consacrée à Minot, un village de Bourgogne où elle a notamment recueilli les témoignages des femmes, la couturière, la laveuse et la cuisinière, un ouvrage publié sous le titre « Façon de dire, façon de faire ». Comme on va le voir, c'est précisément à ces trois fonctions que renvoient certaines versions du petit chaperon rouge, dans une sorte de récit d'initiation qui détaille les différents âges de la vie d'une femme, dont on nous dit qu'elle a vu le loup, une ancienne expression populaire qui signifiait qu'on lui avait conté fleurette. Autant dire que tous ces aspects sont absents de la version de Charles Perrault, qui en fait un conte édifiant dont la morale peut être ainsi résumée. « Petite fille, ne t'écarte pas du chemin, sinon tu rencontreras le loup et il te mangera ». Du coup, un certain nombre de détails perdent leur sens, quand ils ne sont pas purement et simplement supprimés par l'auteur des contes de ma mère loi. Jugé puéril et laissé de côté, un élément au début donne le départ de l'interprétation conduite par Yvonne Verdier à la façon d'un intriguant jeu de piste. C'est l'épisode du choix du chemin. Lorsque la petite fille et le loup se rencontrent, celui-ci lui demandent quel chemin elle veut prendre, celui des épingles ou celui des aiguilles. Perrault règle la question que ne manque pas de susciter ces deux motifs dans l'esprit du lecteur moderne en donnant au loup l'initiative. « Je m'en vais par ici et toi par là ». Mais Yvonne Verdier comprend le langage des épingles et des aiguilles. Dans le contexte de la société paysanne, il renvoie à la coutume qui consistait à placer les jeunes filles, un hiver, l'année de leurs 15 ans, chez la couturière, non seulement pour apprendre à coudre, c'est-à-dire à manier les aiguilles, mais surtout pour se dégrossir, savoir s'attiffer et se rendre désirable, ce qu'on désignait par l'expression « ramasser les épingles », celles que les garçons offraient aux filles pour leur faire la cour, et celles aussi qui fixaient à leurs cheveux la coiffe qu'elles se devaient de porter dès cet âge. Et le chaperon rouge, me direz-vous ? Le psychanalyste Eric Fromm y voyait un symbole de la monstruation de la fillette, et c'est bien de ça qu'il s'agit, mais passé au filtre des traditions liées au joli mois de mai, là encore il est question de classe d'âge et d'entrée dans la puberté, c'est le sens de ce rituel de printemps qui consacre la reine de mai, avec sa coiffe rouge ou sa couronne de rose, au sortir de l'enfance. En somme, ce que décrit aussi le comte, c'est le parcours initiatique d'une jeune fille venue annoncer à sa mère qu'elle est en passe de la supplanter et d'en faire une grand-mère, et c'est pourquoi elle va symboliquement la manger à la suite du loup, lequel, dans tout ça, est un personnage finalement secondaire, c'est bien elle qui cuisine les restes en fricassé, même si dans certaines versions, comme celle de Perrault, elle finit dans la gueule du loup. Passons sur l'épisode où elle se couche à ses côtés, sa signification sexuelle étant parfaitement claire, car un détail me tracasse, comme tous les enfants. Où sont passées la galette et le petit pot de beurre ? Complètement écartés du repas cannibale. Ce petit pot de beurre où Georges Dumézil, dans le festin d'immortalité, voyait un équivalent symbolique de l'ambroisie, le référent à celui que le dieu gaulois, Suscellus, avait tiré du barattement de la mer. Là aussi, Marc, c'est au printemps qu'il nous ramène et à la tradition du beurre de mai, qui s'il ne rendait pas immortel, passait pour avoir des vertus magiques, comme tous les laitages durant cette période. Voilà donc Yvonne Verdier, le petit chaperon rouge dans la tradition orale chez Alia.